Nous sommes animés d'un sentiment de réconfort, d'un sentiment de satisfaction, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire de la presse privée depuis le Guinée, c'est la première fois que le gouvernement, de l'État en général, octroie une maison de la presse, qui est communément appelée la maison commune des journalistes. Donc c'est une maison qui n'est pas que pour la presse privée, c'est pour l'ensemble de la presse nationale. Donc c'est réellement ce sentiment de satisfaction qui nous anime aujourd'hui, quand Bouddorel a pris l'engagement, et aujourd'hui nous prenons la matérialisation de cet engagement. C'est pour dire tout simplement que comme on l'a dit, l'histoire se répète, et souvent l'histoire, les faits sont têtus, les militaires pourront systématiquement une histoire positive avec l'histoire de la presse. Comptez à libéraliser les ondes, c'est-à-dire s'adonner la loi à El Jérés-Jérôme 2, El Jérés-Jérôme 2, je voudrais dire, et il a également rehaussé la subvention de 400 millions à près de 3 milliards. Et aujourd'hui, le colonel Mamadi Bouboua nous donne provisoirement cette belle patrice que vous voyez, comme elle a une presse, qui peut faire référence à les autres léveux de la presse, les autres léveux de la sous-région. Et Thérébouguère, nous avons la ferme conviction et la promesse du président, comme quoi, les prochains jours, nous allons procéder justement à l'identification du site de Coloma pour que la presse nationale du Rennes puisse être dotée d'une maison, d'une presse vive. Donc, à l'image de celle du Sénégal, qui a été donnée par Mette-en-Pleuat, à l'image de celle de Bamako, par le président, je crois, ATT, et aussi de la Côte d'Ivoire, qui a été donnée par un militaire, Robert Gué et puis le gène Robert Gué. Donc, ce n'est plus qu'un centime de satisfaction. Nous remercions le président de la transmission, mais aussi, nous le disons, il faudrait qu'il nous accompagne à ce qui concerne l'équipement. Parce qu'une maison de la presse, ce n'est pas le bâtiment. Les journalistes ne viennent pas pour contempler l'architecture de ce bâtiment. Ils viennent pour y travailler. Donc, pour cela, il y a d'abord ce qu'on appelle l'Internet stable, pour que le pays puisse réellement, les journalistes de la Gué, puissent rivaliser avec les journalistes de la pluie. Ce n'est pas la compétence qu'il nous manque, mais souvent, c'est les moyens de travail qu'il nous manque. Donc, il faudrait qu'on nous aide, pour qu'il y ait une bonne connexion ici, que les locaux soient bien équipés. Et nous comptons quand même faire une très bonne réorganisation, notamment la rentrée prochaine du syndicat des professeurs de la presse nationale, le SEPJ, qui va certainement avoir son bureau ici, avec les autres associations. C'est pour vous dire, c'est une façon d'amorcer vraiment l'intégration, pour dire que la presse, elle est une, 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 tout ce qui est en train de se faire de part et d'autre, c'est pour que, justement, cette presse puisse émerger dans le bon sens.